Ce sont les premiers kilomètres de ce 60e tour de Corse, 5 kilomètres d'essais et déjà les adeptes sont là pour assister au premier tour de roue. Certes ces essais n'ont pas de valeur comptable pour le classement mais pour les pilotes c'est l'occasion de retrouver des sensations sur l'asphalte, quasiment les premières de cette saison de championnat du monde. Alors dans les stands, chacun s'affaire pour régler les voitures en fonction du ressenti du pilote. On avait déjà eu un petit peu d'asphalte Monte Carlo effectivement mais ici c'est 100% asphalte, c'est un rallye que j'aime beaucoup, ça fait 6 mois, 6 mois en arrière on était là, ça nous avait très bien réussi, on avait gagné le tour de Corse donc l'objectif c'est de rééditer notre performance. Bien sûr il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la voiture mais on se sent plutôt bien au check-down ce matin, les sensations étaient bonnes aussi donc on est en confiance et ici pour essayer de défendre notre titre. Il est 11h30, le champion du monde en titre en a terminé avec ses trois passages dans le check-down, les autres engagés sur le circuit mondial également. Eux ne se sont pas encore livrés aux essais alors ils mettent à profit cette matinée pour apprendre quelques indispensables de la mécanique. Jean-Marc Manzagol a en effet réceptionné sa voiture avant-hier et tout est nouveau. On apprend plusieurs choses, à sortir les roues parce que pendant le rallye on est souvent amené à inverser devant, derrière ou à échanger par rapport aux roues de secours qu'on transporte et en plus j'apprenais à régler les amortisseurs entre deux spéciales. Dernier moment de calme pour les équipages avant les premières montées d'adrénaline demain matin en Corse du Sud.